RTL Matin, Vincent Parizeau Il est 8h10 et donc ce matin, Jean-Michel Apathy, votre invité, est le secrétaire général de l'UMP. Bonjour Jean-François Copé. Bonjour. Le parti socialiste organise des élections primaires pour désigner son candidat à la prochaine élection présidentielle. Il s'agit à partir des véritables listes électorales récupérées grâce à l'aide des préfectures de permettre aux sympathisants de gauche et à eux seulement de voter les 9 et 16 octobre dans 11 000 bureaux de vote pour départager les prétendants. Et à propos de ces primaires, hier, dans le journal du dimanche, vous avez déclaré ceci, Jean-François Copé. Le parti socialiste est en train de créer un gigantesque fichier politique. Dans les villes socialistes, vous imaginez les conséquences pour les agents municipaux ou les présidents d'associations qui ont des subventions s'ils ne participent pas à cette parodie d'élection. Demandez-vous, Jean-François Copé, l'interdiction de ces primaires. L'interdiction, non. D'abord parce que chaque parti organise la désignation de son candidat comme il le souhaite. Moi, ce n'est pas ma conception. C'est vrai que j'ai une conception tout gaulliste des institutions. Et je pense qu'un parti peut soutenir, doit soutenir un candidat, mais qu'il y a ensuite une relation entre un homme et un peuple. Mais après tout, que le parti socialiste veuille faire ainsi, bien sûr, c'est son choix. Il est tout à fait respectable. Est-ce que c'est son droit ? C'est son choix, c'est son droit. S'il le souhaite, je n'ai pas de problème. Mais bien sûr, je n'ai pas de problème avec ça. Ce qui me pose un problème, en réalité, c'est par rapport à la question de la liberté individuelle et des libertés publiques. Je crois qu'il y a un vrai problème. Moi, ça fait des mois, pour tout vous dire, que je dénonce cette situation. Je suis plutôt assez satisfait qu'on en parle maintenant parce que c'est un sujet extrêmement grave. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Vous l'avez d'ailleurs fort bien résumé. Mais le fait que des militants socialistes encartés aillent voter, après tout, ça existe, même à l'UMP, de la même manière pour désigner un certain nombre de nos responsables. Même si on ne le fait pas pour le président, notre candidat à la présidence de la République. Bien. Donc là-dessus, je n'ai pas de problème. Là où j'ai un problème, c'est que concrètement, dans les villes où cela va s'organiser, nous n'avons aucune garantie qu'on n'identifiera pas ainsi les gens qui sont allés voter et les gens qui ne sont pas allés voter. Voilà. Parce que dans les faits, il n'y a aucun moyen pour le Parti socialiste de le démontrer. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ? Vous l'avez rappelé, un maire socialiste constatera que tel ou tel de ses agents à la mairie, qu'un président d'association, auquel il peut donner des subventions, n'aura pas été voté, par exemple. Eh bien, vous imaginez à la clé les pressions qu'il peut y avoir derrière. Et je pense que ça pose un vrai problème par rapport à la confidentialité d'un vote. En même temps, Jean-François Copé, vous le dites d'où-même, si c'est légal, si vous n'en demandez pas l'interdiction, pourquoi vous ouvrez ce débat ? Ça sert à quoi ? Écoutez, je vous dis les choses telles que je les pense. Je ne suis pas certain que, comme c'est la première fois, il faut savoir que dans notre histoire politique, c'est la première fois que ça s'organise. Je ne suis pas certain que les autorités ou les institutions qui ont été consultées ont identifié ce problème lorsqu'elles ont donné leur validation. Visiblement, Claude Guéant dit, il l'a dit hier soir, Claude Guéant dit sur l'intérieur, cette consultation est absolument légale. C'est un peu circulé. Il n'a pas dit que ça, si je peux me permettre. J'ai écouté son intervention. Il n'a pas dit que ça, mais quand ton ministre intérieur dit que cette consultation est absolument légale... Là où il a raison et où personne n'a vu malice, et d'ailleurs moi non plus je n'ai pas vu malice au départ, c'est que tout citoyen a le droit de demander et d'obtenir le fichier électoral. Tout citoyen. Donc là, pas de problème. Personne ne l'a jamais utilisé pour autre chose qu'une élection dans laquelle il y avait des gens de gauche, des gens de droite, des gens du centre. Donc là, le problème, c'est que c'est à l'intérieur même d'une sensibilité politique. Et donc, personne ne peut garantir aujourd'hui que cela se passera dans des conditions qui préserveront la liberté individuelle, en particulier ceux qui ne seront pas allés voter, et qui du coup ne seront pas istampillés comme des gens de gauche. Certaines disent, Jean-François Copé a peur de la modernité de ces primaires, de l'énergie qu'elles pourraient donner aux candidats désignés. Vraiment, je n'ai absolument... De ce qu'elles ont de moderne. Non mais là-dessus, je n'ai aucun problème. Je n'ai entendu effectivement, non. J'ai entendu le porte-parole du PS m'insulter copieusement à de nombreuses reprises. Il le fait d'ailleurs très souvent. En l'occurrence, là, il y avait des propos qui ne pouvaient que dépasser sa pensée. Mais en tout cas, peu importe, ce que je veux simplement dire, c'est que pour moi, ce n'est pas un rendez-vous entre les modernes et les anciens. C'est un rendez-vous de liberté individuelle. Et comme le PS est capable d'avoir des trémolos dans la voie en permanence pour tout ce que nous faisons, je me permets de lui faire observer que sans vouloir qu'on joue ensemble à l'arroseur arrosé, on a un vrai problème. Et pour aller au-delà de tout cela, j'ai entendu les déclarations de M. Montebourg sur votre antenne, qui finalement patauge un peu, en disant, mais on vous garantit qu'on détruira les fichiers après. Merci pour la garantie, de toute façon, c'est obligatoire. Mais attendez, tout le monde sait que pendant le déroulement du vote, rien n'empêche un militant socialiste de noter gentiment sur feuille blanche tous les gens qui sont allés voter pour ensuite le donner aux maires, aux autorités socialistes locales, etc. Donc il y a un vrai sujet, et qu'on ne vienne pas me dire qu'on règle le problème en brûlant les listings 24h ou 36h après. Ça, c'est juste pour des problèmes internes au PS, c'est-à-dire empêcher les recours. C'est-à-dire que, par exemple, demain, un responsable socialiste qui aurait perdu ne pourrait pas faire de recours contre un éventuel soupçon de triche. Vous savez qu'il y a eu ce problème la dernière fois qu'ils ont fait des élections au PS, à Reims, et il y a même eu une commission pour regarder. Là, on ne pourra même plus regarder qui aura triché. Bon, écoutez, on va suivre tout ça et en reparler. Vous avez un autre front, Jean-François Copé, c'est que vous dites régulièrement, vous l'avez encore dit hier, que une candidature de Jean-Louis Borloo fait recouvrir à votre camp le risque de 21 avril à l'heure, c'est-à-dire votre candidat de droite battu dès le premier tour. Rachid Adati, ancien ministre de la Justice, qui vous soutient dans votre action de secrétaire général de l'UMP, a dit hier, je pense que la démocratie sonore d'avoir des personnalités qui proposent des projets et une ambition pour la France, si le projet est crédible et que c'est une véritable ambition pour la France, pourquoi pas une candidature à Borloo ? Il n'y a pas de danger pour notre majorité. Bon, moi, ce n'est pas un avis que je partage. Qu'est-ce que vous allez lui dire, Rachid Adati ? Il ne faut pas dire ça ? Non, mais attendez, moi, je suis le premier à être garant de toutes les libertés d'expression au sein de l'UMP. Donc, je n'ai pas de sujet, chacun pense ce qu'il veut. Moi, je peux vous dire simplement que je crois que nous ne devons pas avoir la mémoire qui flanche et que lorsqu'en 2001, M. Chevènement s'est présenté pour 2002 au présidentiel, sa candidature était certainement pour des motivations très respectables et très estimables, mais qu'il a contribué à empêcher le candidat de la gauche arrivé en tête d'être au deuxième tour. C'est ce que Borloo appelle des pressions. Il dit, j'en ai mort. Laissez-moi vivre ma vie. Vous êtes pour la liberté individuelle, vous l'avez dit précédemment. Mais vous avez raison, d'abord, il n'y a aucune pression. Je voudrais dire là-dessus que je ne sais pas de quoi il parle. On a d'ailleurs des relations qui sont tout à fait... Oui, c'est vrai qu'il nous dit de quoi il parle. Oui, parce qu'on a des relations... Vous avez posé la question ? Moi, je le vois très régulièrement parce qu'il est de notoriété publique que j'ai des relations très bonnes avec lui. Donc, je lui ai parlé de ça, non pas sous la forme d'une pression, ce serait grotesque. C'est-à-dire que je n'en ai aucun pouvoir. Enfin, il est normal que dans les responsabilités qui sont les miennes, je dise à l'avance qu'on a quand même quelques appréhensions par rapport à ça. Et je note d'ailleurs sur le fond de ne pas être vraiment démenti. Demain, il y aura une convention UMP réservée à la place des femmes dans la société. Absolument. On n'a pas le temps d'en parler. Vous voulez présenter dans toutes les circonscriptions UMP où il n'y a pas de sortant, vous voulez présenter un ticket paritaire, homme, femme. Et je voulais vous livrer parce que la politique, ce n'est pas souvent drôle. Oui, c'est une des propositions. Une des propositions, il n'y a pas ça. La deuxième, c'est que je souhaiterais que les titulaires représentent 40% du total d'un sexe ou de l'autre. C'est-à-dire, en fait, appliquer ce que j'ai fait adopter avec Marie-Josie Merman il y a quelques temps pour la parité dans les conseils d'administration des entreprises. Et je souhaiterais qu'on fasse pareil pour les postes à responsabilité de l'État sur les cinq ou six prochaines années. Et je voulais vous faire part de la blague de Cécile Duflo lors des élections cantonales. Connaissez-vous le féminin de candidat ? Avaient-elles posé comme question ? Suppléante. Vous ne verrez pas pareil ? Je trouve que c'est un joli mot d'esprit et qu'elle résume assez bien la tentation un peu machiste qui est celle qui préexiste en politique, comme d'ailleurs dans l'entreprise. Et je voudrais dire sur ce sujet qu'il faudra qu'une manière ou d'une autre, on montre qu'on ne peut pas l'accepter. Par exemple, nous, on l'a dit, on ne financera pas, on ne contribuera pas aux campagnes des candidats dans lesquels les quotas ne sont pas ainsi respectés. Jean-François Copé qui a débordé. Je suis désolé. Et Télévité de RTL. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.